Alors, dans le cadre du travail, le déplacement professionnel avec un véhicule pour aller livrer quelque chose dans une entreprise, du matériel, ou tout simplement un commercial qui va se déplacer d'un client à un autre et qui a du matériel de démonstration dans son véhicule, il y a des choses à respecter. La première chose, c'est l'état même du véhicule. Le véhicule doit être en parfait état de marche, tous les organes de sécurité doivent être fonctionnels, et le conducteur, c'est-à-dire le salarié, doit vérifier son véhicule avant départ. Il se doit de vérifier que le véhicule que son employeur lui met à disposition répond bien aux exigences et aux conformités du code de la route. Il doit faire attention à la propreté des vitrages du véhicule, pour bien voir. Il doit faire attention à la propreté de tout ce qui est feu de signalisation, pour être bien vu. L'état des pneus, la pression des pneus, parce qu'en fonction des climats, d'une semaine à une autre, la pression peut fluctuer un peu dans le pneu. Et lors d'un chargement, si on charge plus un véhicule que d'ordinaire, on va peut-être aller voir les préconisations du constructeur du véhicule, ou alors souvent c'est juste à côté de la portière, on a les pressions de gonflage qui sont préconisées en cas de chargement. Et on va s'assurer qu'on va pouvoir partir avec un véhicule qui nous permet d'assurer notre propre sécurité, mais aussi celle des autres sur la route. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va être extrêmement attentif et exigeant sur son chargement. On va placer son chargement de façon à équilibrer le véhicule. C'est ce qu'on voit parfois quand un véhicule poids lourd, type remorque, semi-remorque, est mal chargé. On le voit sur la route, il tangue comme ça. Et puis pour un peu qu'ils doivent prendre un virage ou un évitement ou autre, la remorque, elle se renverse. C'est exactement la même dynamique sur un véhicule léger, que ce soit camionnette, un véhicule de tourisme ou commercial. Le chargement doit être équilibré. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on doit faire en sorte d'arrimer son chargement, de le bloquer, éviter que ça balote. Parce que c'est déjà désagréable dans les virages d'entendre bing, bam, boum dans les parois du véhicule. Mais il y a aussi une notion de sécurité. On doit s'assurer que son chargement ne peut pas être en relation avec l'habitacle et ses occupants. Imaginez-vous, vous êtes à 50 km heure en ville, vous avez simplement un ordinateur posé sur la plage arrière du véhicule. Vous devez faire soit un gros freinage d'urgence ou malheureusement un choc qui vous ramène l'inertie de 50 km heure à zéro. L'ordinateur, à ce moment-là, l'objet qui est placé dans le véhicule devient une balle de fusil. Il va voler à une vitesse à laquelle il pourrait provoquer de très graves lésions à ses occupants.